Vous et moi, nous n'avons rien à nous dire. Ni sur Juan Marcos, ni sur rien, s'il vous plaît. Je crois que si. Je suis très inquiet pour lui. Vous n'allez pas me mentir. Vous vous manquez éperdument de Juan Marcos. Ah, eh bien, oui, ça c'est vrai. Mais je sais aussi ce qu'il représente pour Fernanda. Et je m'inquiète pour sa santé. Juan Marcos est très malade. Ni vous, ni votre fille ne vous inquiétez de sa santé. Vous savez quoi, Bernardo, je ne veux pas vous voir chez moi. S'il vous plaît. Tu es injuste avec moi. Tu n'as pas à me traiter de la sorte. Moi, la seule chose que je voulais, c'était savoir comment il allait. Eh bien, malheureusement pour vous deux, Juan Marcos se porte très bien. Oui, très bien. Laura, Laura, allons-y. Allez, redresse-toi. Allez, allez. Allez, viens. 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 Tiens-moi. Oui, tiens-moi. Ce n'est pas ça, le traître. Quoi ? Il était avec Verdugo et maintenant, il est avec Matamoros. Amoros. Je n'ai pas ta blessure. Il faut que nous allions à l'hôpital. Allez, Tiabo. À plus de suite. À plus de suite. Regarde-moi. 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 Réponds-moi, s'il te plaît. Réponds-moi, réponds-moi, Juan Marcos. Oui, réponds-moi. Oui, réponds-moi. Vous avez été redirigé sur une boîte vocale. À vrai dire, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Bon, alors, j'ai reçu un texto de l'entreprise. Bon, les employés savent très bien que je suis seul ici. Du coup, ils m'ont envoyé un texto qui disait qu'ils avaient un cadeau et c'est pour ça que je suis venu, mais je vous jure, je vous jure sur ce que j'ai de plus cher que jamais je n'aurais imaginé vous trouver ici. Qui est-ce qui a pu faire une chose pareille ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, mais ce qui est clair, c'est que quelqu'un veut nous faire du mal. C'est la seule certitude ici. Et vous, comment vous êtes venu ? Pourquoi vous êtes venu ? Parce que je pensais que j'allais venir me réconcilier avec Willy. Non, 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 ce qui est évident, c'est qu'on nous a tendu un piège et qu'on y est tombé. Laisse-moi t'expliquer, tu veux ? Qu'est-ce que tu veux m'expliquer ? Tu n'es qu'une sale ordure, Miguel. Tu es une sale ordure et en plus, tu es un sale traître. Tu ne sais même pas où est ta fille. Tu trouves le temps d'aller embrasser cette bonne femme alors que moi, je meurs sans ma fille. Moi aussi. Ah oui, tu sais ce que tu es ? Tu es un beau salaud, je te déteste. Lâche-moi, lâche-moi. Tais-toi, s'il te plaît, tais-toi, oui. Ce baiser que tu as vu, ça fait partie d'un plan. Un plan pour récupérer notre fille. Tiens bon, tiens bon, Laura, réveille-toi. Regarde-moi. Regarde-moi, regarde-moi. Est-ce que tu as beau ? Sous-titrage ST' 501